Samsung vient tout juste de sortir les nouveaux S21, S21 Plus et S21 Ultra qui viennent tous les trois renouveler la gamme Galaxy S comme ils le font chaque année et je vais mettre ça au clair tout de suite mais ce sont de super téléphones mais même s'ils sont déjà extrêmement bons c'est toujours intéressant aussi d'aller pouvoir chercher la petite bête, les petites choses qu'on pourrait chercher à améliorer dessus et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 12 astuces pour pouvoir profiter encore plus de votre nouveau Galaxy S21, S21 Plus ou S21 Ultra Certaines des astuces que je vais vous présenter s'appliquent aussi à d'autres téléphones Android ou Samsung déjà sortis donc si vous avez cliqué ici par pure curiosité, je vous invite quand même à rester On commence par la première astuce qui consiste à changer la barre de navigation vers des gestures ça fait déjà quelques années que Samsung présente sa barre de navigation avec trois boutons qui commencent à avoir pris un sacré coup de vue quand même en termes de design et de qualité d'expérience utilisateur et c'est pour ça que ça peut être intéressant de se tourner vers les gestures alors évidemment c'est pas pour tout le monde, c'est selon les préférences mais c'est indéniablement quelque chose qui peut considérablement améliorer votre expérience sur le S21 et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter Si vous avez envie de faire le changement, c'est plutôt simple on va se rendre tout simplement dans paramètres puis on va chercher écran, barre de navigation et on va tout simplement sélectionner le mode gesture Le S21 offre la possibilité d'enregistrer son écran de manière native et ce serait dommage de passer à côté voire pire, d'installer une alternative moins bonne et moins efficace Samsung a bien intégré cette fonctionnalité dans son smartphone et c'est très simple d'y accéder pour ça on va tout simplement se rendre dans le Control Center on va venir chercher la features, enregistrer son écran on appuie dessus, on accorde les autorisations nécessaires si c'est la première fois et ensuite on va choisir ce qu'on a envie d'enregistrer on peut décider d'enregistrer uniquement l'écran les sons du téléphone et l'écran et carrément aussi les sons extérieurs les sons du téléphone et l'écran Une fois que vous aurez fini de filmer vous aurez juste à taper sur le petit rectangle pour arrêter et la vidéo sera automatiquement envoyée vers votre galerie Vous n'êtes probablement pas sans savoir que l'une des fonctionnalités très célèbres de Samsung depuis quelques années c'est l'AOD ALWAYS ON DISPLAY c'est une feature très intelligente qui utilise une seule partie très réduite en fait de l'écran OLED en laissant la majorité des pixels éteints pour pouvoir afficher par exemple une horloge quand votre téléphone est éteint mais cette fonctionnalité on peut la pousser encore un petit peu plus loin en allant tout simplement personnaliser son cadran on peut notamment mettre un cadran qui n'est pas numérique voilà il y a pas mal de features à explorer et pour ça on va se rendre encore une fois dans les paramètres on se rend ensuite dans écran de verrouillage puis style de l'horloge et une fois dedans vous aurez plusieurs options qui s'offriront à vous pour personnaliser encore plus votre ALWAYS ON DISPLAY et je suis à peu près sûr que vous réussirez à trouver quelque chose qui vous conviendra mieux Autre chose qui pourrait vous convenir particulièrement bien ce serait un abonnement à cette chaîne statistiquement il y a quand même plus de 90% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés c'est une statistique plutôt terrible on est d'accord donc si vous êtes en train d'aimer cette vidéo sachez que ben c'est pas la seule qui va être comme ça il y en aura d'autres c'est pas juste j'en fais une et puis après je disparais complètement d'internet ce n'est pas le cas donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre ça me ferait super plaisir et ça vous coûte rien on continue en termes d'astuces et on va rester sur le thème de l'ALWAYS ON DISPLAY et de l'écran de verrouillage pour tout simplement parler des widgets sur l'écran de verrouillage en effet il est désormais possible de placer des widgets sur son écran de verrouillage ou sur l'ALWAYS ON DISPLAY et ça vous permet d'accéder à des informations plutôt importantes sans déverrouiller votre téléphone donc par exemple ça peut être la météo ou tout simplement des informations sur votre santé sur vos pas voilà il y a pas mal de choses qu'on peut configurer et c'est plutôt intéressant pour faire ça on va à nouveau se rendre dans paramètres écran de verrouillage et on va venir chercher tout simplement widgets là dedans vous aurez un petit menu où vous pourrez choisir parmi plusieurs widgets que vous voulez afficher ou non et une fois que ce sera fait vous aurez juste à fermer votre téléphone à l'allumer à cliquer et à faire un petit scroll down et vous aurez tous les widgets qui s'affichent et c'est une feature plutôt sympa vous pourrez même décider de mettre Bixby mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont le faire quitte à parler de l'écran de verrouillage autant aussi parler des raccourcis qui se trouvent en bas ça peut être intéressant de les personnaliser de base on a le téléphone à gauche et la caméra à droite mais on peut avoir des besoins différents donc c'est selon chacun mais ça peut toujours être intéressant de changer ses applications à nouveau on va se rendre dans les paramètres puis écran de verrouillage dedans on va venir chercher raccourcis et là dedans on pourra mettre ce qu'on veut pour l'exemple je vous ai mis la calculatrice et comme vous voyez ça marche sans souci tout comme son prédécesseur le S20 le nouveau S21 est livré avec un super écran qui est capable d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 120hz et ce qui est absolument plaisant on est bien d'accord mais en termes de batterie c'est moins plaisant c'est même plutôt catastrophique il faut s'imaginer que par rapport à un taux classique de 60hz on est forcément obligé à 120hz d'afficher deux fois plus d'images ce qui logiquement en termes de batterie en consomme beaucoup plus en résumé ça va dépendre vraiment de vos usages mais ça peut être intéressant des fois de désactiver ce taux de rafraîchissement pour économiser un peu de batterie après si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait beaucoup de jeux vidéo et qui a envie de bénéficier de ce taux de rafraîchissement c'est sûr que je vous le déconseille maintenant si vous n'en avez pas forcément le besoin et que vous avez vraiment besoin de batterie ça peut être intéressant de le désactiver si ça vous intéresse de le faire vous pouvez tout simplement vous rendre dans les paramètres écran et fluidité des mouvements pour tout simplement passer ça en standard à la place de adaptive donc voilà ça vous économisera un peu de batterie à la longue et ça peut être pas mal restons dans le domaine de l'écran et parlons de la résolution ou plus précisément de la modification de la résolution alors dans ce cas là on est sur une feature qui s'applique uniquement au nouveau S21 Ultra donc le S21 et le S21 Plus ne sont pas concernés le S21 Ultra bénéficie d'une résolution qui est très détaillée et on est bien d'accord c'est un gros plus cela dit ça va pas forcément être utile à tout le monde en plus on est quand même sur un écran qui est pas colossal donc avoir une résolution si élevée c'est pas non plus toujours très utile si je vous dis ça c'est pas par pur plaisir de faire baisser la résolution et de bénéficier de moins de qualité d'écran c'est surtout comme pour le taux de rafraîchissement une question de batterie et de sauvegarder de la batterie il faut voir ça comme une sorte d'échange de votre résolution vers un petit peu plus de batterie donc évidemment il faut réussir à bien pondérer les deux pour pas non plus se retrouver avec un écran qu'on peut même pas voir ou qu'il soit complètement moche mais c'est quand même intéressant aussi de pouvoir sauvegarder un peu de batterie donc encore une fois ça dépend de vos usages pour changer ça ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous le montrer puisque je suis sur le S21 classique donc j'ai pas le S21 Ultra mais quand même on va se rendre dans paramètres, écran et là où je suis en train de pointer mon doigt actuellement il y aurait normalement une option résolution d'écran et vous pourrez choisir là dedans parmi plusieurs résolutions voilà après si Samsung voit cette vidéo et qu'ils se disent tiens 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 il a pas de S21 Ultra ce monsieur et si on lui en envoyait un bah je dirais que c'est une excellente idée n'hésitez pas même si je pense que ça va pas trop arriver restons encore un peu sur la thématique des écrans et qui dit écran dit aussi lumière bleue c'est l'une des grandes thématiques autour des écrans tout de même en ce moment et c'est important d'en parler parce qu'il est question quand même de la santé de votre rétine comme beaucoup de smartphones le S21 vous permet de bénéficier d'un filtre anti-lumière bleue ça va réduire selon vos préférences encore une fois la quantité de lumière bleue qui va être transmise par votre téléphone sur l'écran globalement le rendu va être un petit peu plus rougeâtre forcément par exemple les blancs vont perdre de leur vivacité et forcément la couleur bleue aussi cependant cette fonctionnalité vous n'êtes pas obligé de l'activer constamment vous pouvez décider justement de faire en sorte qu'elle s'active uniquement quand la nuit est tombée et ensuite dès qu'il fait jour on repasse sur de la lumière bleue traditionnelle alors pourquoi faire ça ? c'est surtout que quand il fait nuit et quand on est dans un environnement obscur c'est surtout là que la lumière bleue va être dangereuse pour nos yeux une fois qu'on est en plein jour au final la lumière bleue on en mange déjà beaucoup avec le soleil donc c'est moins impactant dans tous les cas ça peut être vraiment très intéressant à activer surtout que vraiment il n'y a pas non plus d'énormes contreparties une fois qu'on est habitué notre oeil va plus trop se rendre compte que notre écran est jaune si ce n'est au moment exact où ça va passer de blanc à un petit peu plus jaune mais c'est pas un gros gros problème alors oui évidemment ça va faire une certaine différence au niveau de la beauté de votre écran et de la précision de vos couleurs notamment si vous êtes graphiste je peux comprendre que ce soit assez embêtant maintenant c'est quand même aussi une question de protection de ses yeux ça va aussi vous permettre de moins vous fatiguer quand vous allez utiliser des écrans dans le noir donc globalement ça vaut quand même le coup d'activer cette feature pour activer tout ça on va encore se rendre dans les paramètres on va aller à nouveau dans écran une fois qu'on est dedans on va venir chercher les options de protection des yeux ça va nous permettre soit de les activer constamment soit de les activer justement uniquement quand il fait nuit on va pouvoir aussi régler la quantité de cette protection donc soit décide d'en mettre vraiment beaucoup et donc de filtrer énormément de lumière bleue ou alors d'en filtrer très peu et de garder des couleurs peut-être un petit peu plus normales je vous recommanderais quand même de pas aller trop bas en termes de filtrage de cette lumière et d'aller minimum au milieu de la barre qui est proposée de base par Samsung au risque de me répéter c'est l'une des features que je vous conseille le plus d'activer sur votre téléphone parce que c'est quand même une question de santé de vos yeux et à la longue ça vous protégera et ça peut vous éviter certains ennuis quand même si vous suiviez un petit peu cette chaîne je m'adresse à vous les 90% d'un abonné là je vous vois vous auriez vu que j'ai traité déjà pas mal de sujets autour de la personnalisation sur Android comme sur iOS et c'est pour ça que sur ce nouveau point je vais vous parler de la personnalisation de votre téléphone la personnalisation c'est un aspect d'Android que je trouve vraiment très très poussé et très intéressant mais ça mérite vraiment une vidéo à part parce que le sujet est très complexe et très vaste heureusement pour vous il se trouve qu'il y a même pas deux mois j'ai sorti une toute nouvelle vidéo sur la personnalisation sur Android en 2021 qui couvre complètement justement les différentes options de personnalisation de son téléphone et qui s'applique évidemment parfaitement pour le S21 c'est pour ça que pour cette astuce plutôt que de me répéter complètement dans cette vidéo je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mets voilà quelque part juste ici à vous de cliquer dessus un autre thème que j'ai souvent couvert sur ma chaîne c'est tout ce qui tourne autour de l'audio et je suis en bonne place quand même maintenant pour vous dire que c'est très important d'avoir un bon audio sur son smartphone le S21 en propose un qui est excellent de base mais ce serait bête de ne pas passer à côté de certaines fonctionnalités qui permettraient encore de l'améliorer une fonctionnalité en particulier me vient évidemment à l'esprit c'est le Dolby Atmos il est pas forcément activé de base ou peut être activé uniquement pour les jeux vidéo et c'est un petit peu dommage de pas en profiter notamment pour des films ou des vidéos YouTube qui seraient compatibles donc je vais tout de suite vous apprendre à faire ça il faut encore une fois se rendre dans paramètres comme c'est original on va venir chercher son et notifications puis qualité du son une fois que vous serez dans ce menu vous pourrez voir notamment ces options de personnalisation du Dolby Atmos vous pourrez l'activer uniquement dans les jeux vidéo ou tout le temps et voilà vous avez globalement quelques petites choses avec lesquelles vous pourrez jouer ça peut être très intéressant de l'activer en tout cas moi je vous le conseille un autre outil qui va s'avérer très utile pour profiter vraiment de votre téléphone c'est évidemment les applications ça va vous permettre de débloquer beaucoup de choses d'avoir des features très intéressantes et globalement il y a plein de choses à voir c'est un sujet encore une fois qui est très vaste mais heureusement pour vous j'ai aussi fait une vidéo à ce niveau là qui doit dater de même pas 3 mois donc elle est aussi toute récente je vous la mets évidemment juste ici voilà c'est 11 applications voilà je l'ai mis en astuce numéro 11 je me suis dit bon autant tenter une blague je sais pas mais si vous n'avez jamais vu cette vidéo je vous invite vraiment à aller la voir vous trouverez probablement au moins une application qui va vous intéresser vous allez vous dire mais attends mais waouh et tout ça ça va vous permettre de profiter encore plus de votre téléphone c'est le but de cette vidéo parlons caméra maintenant avec un mode qui plaît énormément aux photographes c'est le mode RAW R A W c'est un petit peu bizarre ce que j'ai fait pour résumer par rapport à une photo normale une photo qui sera prise en RAW va capturer beaucoup plus de détails notamment au niveau des couleurs et au niveau des lumières ce qui va vous permettre plus tard dans un logiciel par exemple comme Lightroom d'éditer beaucoup plus profondément tout ce qui va être lumière donc l'exposition, la sous-exposition et la sur-exposition voilà ça vous permet de régler pas mal de détails à ce niveau là sans trop perdre en qualité et ça pourrait être assez intéressant si vous avez envie de prendre des photos d'une vraie bonne qualité et de les retoucher après pour pouvoir prendre des photos en RAW on va aller ouvrir l'application caméra on va se rendre en haut à droite sur le petit écrou pour les paramètres dedans on va venir chercher les formats de prise de photo et dedans on va cocher tout simplement la case RAW ce mode RAW je vous le conseille mais je vous invite pas non plus à le garder tout le temps activé il y a certaines photos que vous voudrez forcément pas retoucher comme un grand fou et où le mode classique suffira et je vous déconseille de le garder tout le temps parce que ça prend beaucoup de place sur votre téléphone une photo en RAW par rapport à une photo classique prise en JPEG donc attention à pas non plus saturé complètement l'espace de stockage de votre téléphone surtout si vous avez tendance à prendre beaucoup de photos mettez le mode RAW uniquement quand vous voulez vraiment prendre une photo où vous savez qu'il va y avoir un problème avec l'exposition où vous avez vraiment envie de la retoucher après bon 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 bah écoutez c'était très sympa tout ça et moi j'ai terminé de présenter tout ce que je voulais montrer on va un petit peu enlever le studio et oh ah ah vous êtes encore là c'est ah oui d'accord c'est la vidéo est finie hein du coup j'ai tout présenté j'ai pas de qu'est ce que vous faites là du coup bon ok bah écoutez si vous êtes encore là et que vous avez aimé cette vidéo encore plus ce serait fantastique c'est très improbable je vous invite à mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir globalement vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne vous pouvez même partager la vidéo ce serait complètement magique ou même je sais pas la montrer à des amis ou oui c'est un partage effectivement vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous intéresse voilà y'a pas de ouais ça peut être intéressant bon mais voilà surtout n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est quand même en pleine ascension vers mon objectif final des 500 millions d'abonnés je pense que j'ai pas trop visé haut donc voilà je vous invite à m'aider à l'accomplir ce serait vraiment top ce serait super sympa bon mais voilà sachez qu'en tout cas moi je vous retrouverai dimanche prochain hola je sais pas si on me voit encore enfin bref je vous retrouverai dimanche prochain à 15h et mercredi à 18h bah comme d'habitude quoi on se fait ça voilà je sais pas pourquoi vous êtes encore là c'est pas normal il doit y avoir probablement 3 personnes qui sont en train de me regarder si vous êtes là d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et disent bah écoutez j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin c'est incroyable voilà bah écoutez j'ai pas de ouais je vais quand même me permettre de vous saluer de manière un petit peu plus polie parce que vous êtes déjà trop à être là donc autant vous faire des salutations pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo c'est incroyable c'est merveilleux merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin et d'ici la prochaine fois où je serai amené à vous voir sur YouTube bah écoutez je vous souhaite de très très bien vous porter c'était le The Luck à votre service comme d'habitude à bientôt putain de décor là allez hop on 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 on